Alors d'abord je voulais dire qu'être ici ça est intimidant, alors j'espère avoir toute votre bienveillance. Je vais essayer de parler de choses dont j'ai pas l'habitude de parler, j'ai pas l'habitude de parler devant des non-biologistes, mais particulièrement j'ai pas l'habitude de parler devant des mathématiciens, des physiciens, donc je sais par expérience qu'ils ont une vie tout à fait différente de la mine, de ce dont je vais vous parler, donc n'ayez pas peur de me poser des questions, j'espère qu'on se comprendra. Mais pour un peu donner le ton de ce dont je veux parler, j'ai essayé de commencer par des images, et je voulais commencer par cette image-là, il n'y a aucune signification religieuse. La seule chose que je veux mentionner ici, c'est que évidemment ces bâtiments absolument superbes ont deux fonctions. La première c'est de tenir, et la deuxième c'est de raconter. Et donc quand vous regardez ces bâtiments-là, la chance que vous aurez c'est à regarder particulièrement ces éléments-là, qui sont les éléments qui parlent le plus. Maintenant ce qui est intéressant en fait, en regardant ces bâtiments, en regardant ces éléments, c'est qu'au niveau architecturaux, ces éléments, ce qu'on appelle les tympans, ces éléments sont les seuls éléments du bâtiment qui ne portent pas le bâtiment. C'est-à-dire que, en fait, au niveau architectural, ces endroits-là sont les endroits où il n'y a pas de force, puisque toutes les forces qui viennent d'en haut se distribuent autour pour se reporter sur les colonnes. Donc cet endroit-là, qui semble porter le bâtiment, en fait, c'est un endroit qui est absolument inutile pour le bâtiment. Mais c'est un endroit, bien qu'il soit inutile, c'est un endroit qui est absolument obligatoire. On ne peut pas construire ces bâtiments sans avoir ces régions-là, qui sont des régions, donc, où, en gros, on n'a absolument aucun besoin pour ce qui est de l'architecture. On a la nécessité d'avoir ces éléments, et comme on a cette nécessité, on a une liberté totale d'y mettre ce que l'on veut. Donc ce sont des éléments à la fois, dans l'architecture, ce sont à la fois des éléments inévitables, nécessaires, et complètement libres. Donc c'est une espèce de paradoxe de la liberté et de la nécessité. Alors la raison pour laquelle je voudrais parler de ça, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand je parle aux physiciens, et qu'on me parle du vivant, souvent, moi, j'ai l'impression que les physiciens, ben, ils s'intéressent aux forces. Donc ils s'intéressent à cette partie-là du bâtiment. Et quand je parle aux biologistes, ben, évidemment, nous, on s'intéresse à l'histoire de ces bâtiments et à leurs fonctions, donc pas pour tenir, mais à leurs fonctions pour avoir une existence dans l'histoire qu'ils ont racontée. La deuxième chose qui fait que ça m'intéresse de parler de ces éléments-là, c'est que ces éléments-là, en fait, si j'en parle, c'est parce qu'il y a une théorie en évolution, qui s'appelle la théorie des tympans, qui dit que toute structure, même dans un organisme vivant, toute structure qui se construit a une architecture, et que du coup, cette architecture a des vides, des vides que l'on peut peupler, et que souvent, c'est justement là que l'évolution se met à construire et à mettre beaucoup de choses. Par exemple, les plumes n'ont pas besoin d'avoir une couleur, mais il faut bien qu'elles en aient une, elles ne sont pas transparentes, et donc c'est grâce à ça que les plumes d'un oiseau peuvent développer tout un code qui vont permettre à l'oiseau de communiquer, de vivre, de se développer, d'exister en tant qu'oiseau, c'est-à-dire que l'oiseau, sans ses couleurs, sans les couleurs de ses plumes, n'est plus un oiseau, mais en même temps, là où la couleur s'installe, c'est justement là où on est libre, où on peut mettre son oiseau. Donc je voudrais attirer votre attention sur ce concept. Et ça se retrouve partout, quand je disais que c'est obligatoire et libre, c'est pas seulement dans le cathédral gothique, ça c'est le fronton d'un temple grec, et vous voyez, les Grecs ne nous ont pas attendus pour utiliser cette région-là. D'ailleurs, dans d'autres cultures, voilà le tympan d'une entrée d'un étang encore, et donc vous voyez qu'une culture à l'autre, vraiment toujours, le tympan est là, et il ouvre cette liberté qui est toujours utilisée, donc il y a une espèce de nécessité qui fait que, quelle que soit la culture, on peut toujours utiliser. Donc je voudrais mettre ma présentation sous le signe du tympan, que vous utilisez pour m'écouter d'ailleurs. Mais maintenant, allons dans le fond des choses. Ce dont je voulais parler, c'est de biologie, et je voulais rentrer justement à la base de la biologie, et d'une question qui est une question de base de biologie, qui est la question des génomes. Je suis sûr que vous avez beaucoup entendu parler de génomes, on les séquence énormément ces derniers temps. dans tous les sens, et donc je voudrais vous introduire un peu les concepts de base, de qu'est-ce que c'est qu'un génome, et pourquoi tout ça, c'est intéressant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un génome ? Un génome, c'est quelque chose qui joue un rôle essentiel dans ce que je vais appeler les principes de la biologie moléculaire. Les principes moléculaires de la biologie. Ce dont il s'agit, c'est qu'une molécule d'ADN, qui est un double brin, une molécule donc très très allongée, donc je pourrais dire un peu plus après, qui est un double brin. Cette molécule qui est faite d'enchaînements de ce qu'on appelle des nucléotides les uns après les autres, il y a quatre types de nucléotides, donc c'est un enchaînement irrégulier. Cette molécule peut être copiée sous la forme d'une autre molécule qui s'appelle l'ARN. Il y a toute petite différence moléculaire entre l'ADN et l'ARN. La différence majeure, c'est que cet ARN est beaucoup plus réactif, un peu moins stable, et il a tendance à exister plutôt en simple brin. Il est moins stable à l'état double brin. Et cet ARN en simple brin peut ensuite être utilisé par d'autres ARN qu'on appelle les ARN de transfert et un gros ARN qu'on appelle le ribosome pour choisir à chaque fois qu'il y a un triplet ici de nucléotides, choisir en conséquence un acide aminé grâce à un ARN T qu'on appelle un ARN de transfert, choisir un acide aminé et donc à partir de cette séquence fabriquer une protéine dont la séquence en acide aminé correspond à la séquence en nucléotides de l'ARN. Donc ça veut dire que grâce à ce code, en quelque sorte, vous avez beaucoup entendu parler, grâce à ce code, le vivant est capable d'encoder dans les chromosomes la séquence de protéines, donc ça c'est de l'ADN et ça c'est des acides amines, la séquence de protéines qu'elle va pouvoir donc fabriquer, refabriquer et multiplier, fabriquer de nombreuses copies de ces protéines simplement en partant d'une copie de l'ADN. Alors il y a un code derrière ça, on ne voit pas en tout en détail, pour chaque triplet de nucléotides possibles, on peut associer un acide aminé particulier, donc il y a des ARN de transfert qui sont capables de lire ces triplets pour associer des acides aminés en regard. Donc grâce à ça, on va pouvoir, grâce à ce code, on va pouvoir fabriquer des protéines. Et qu'est-ce que c'est que les protéines ? Les protéines c'est, maintenant on n'a plus 4 nucléotides comme on avait dans l'ARN ou dans l'ADN, on a 20 acides aminés, et ces 20 acides aminés ont des propriétés chimiques extrêmement diverses, de sorte à ce que quand on les met ensemble, ils vont avoir tendance à se replier, et ça va donner les protéines qui sont vraiment les éléments majeurs des fonctions cellulaires. Alors je vous donne des exemples, par exemple, ça c'est, on ne dirait pas, c'est un gros globe, mais c'est en fait une chaîne d'acides aminés, c'est l'hémoglobine, en fait c'est un dimer, il y a deux molécules qui sont mises ensemble, ici, vous avez quelque chose ici qui est la seule partie de cette molécule qui n'est pas des acides aminés, qui est fabriquée par d'autres acides aminés, ça s'appelle un N, et qui sert à lier l'oxygène, et donc cette molécule, c'est la molécule qui transporte l'oxygène dans votre sang pour amener l'oxygène des poumons jusqu'aux organes. Donc vous voyez, c'est deux chaînes, c'est simplement deux chaînes d'acides aminés, et grâce à leur structure complexe, peuvent se replier pour fabriquer cette formidable machine. Ici on a, pour donner un autre exemple, une autre façon de représenter ce même genre de choses, c'est, on a ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six chaînes protéiques, qui sont toutes six copies de la même chaîne, et ces six copies sont capables de venir ensemble quand on est un complexe, ce superbe complexe, qui est en fait un porc qui s'installe dans la membrane d'une bactérie, et cette bactérie c'est la bactérie qui cause les ulcères de l'estomac, et c'est la cible des médicaments qu'on utilise pour essayer de soigner l'ulcère en tuant la bactérie. Donc ça, cette molécule est essentielle pour la bactérie, c'est-à-dire qui permet à la bactérie d'échanger entre elle-même, son intérieur et son extérieur, un certain nombre de composants, et en essayant d'inactiver cette protéine, on a appris à tuer la bactérie. Donc vous voyez, ces protéines peuvent faire énormément de choses, et en fait tout ce qui peut se faire dans vos cellules est, avec très peu d'exceptions, fait par des protéines. Et toutes ces protéines sont codées dans le génome. Donc, ça nous amène à cette question qui m'intéressait pas, qu'est-ce que c'est que le génome donc ? Donc le génome, c'est une très très, ou plusieurs très très longues molécules d'ADN, où à chaque fois c'est deux molécules qui s'enroulent l'une autour de l'autre, donc c'est une double hélice, qui sont associées par des propriétés très intéressantes, dont on pourrait parler par ailleurs mais dans lesquelles je ne veux pas m'apesantir, qui lui permettent de se répliquer, qui lui permettent de garder toujours la même séquence au cours des réplications, des duplications et de la progression de la reproduction. Cette longue chaîne d'ADN se replie dans ce qu'on appelle un chromosome, et ces chromosomes par exemple chez nous, chez les eucaryotes, tout ce qui n'est pas bactéries en quelque sorte, se retrouvent empaquetés dans le noyau qui est une structure à l'intérieur de la cellule et qui a donc tous les chromosomes. A partir de ces chromosomes, ces chromosomes vont donc être transcrits en ARN messager, l'ARN messager va être traduit en protéines, et ces protéines vont faire dans la cellule tout ce que la cellule a à faire, vont faire dans l'organisme tout ce que l'organisme a à faire. Donc ce sont les enzymes, les machines, les signaux, tout ce que la cellule a à faire sont encodés dans l'ADN sous la forme de protéines. Donc on peut dire que le génome c'est l'ensemble des gènes, c'est l'ensemble des gènes qu'on hérite de ses parents, votre génome vous l'avez de vos parents, c'est codé sous forme de chromosomes qui sont eux-mêmes formés d'ADN. Chez les eucaryotes, c'est-à-dire nous, tous les animaux, les plantes, les champignons, la grande majorité des petits organismes que vous trouverez dans la mer, unicellulaires ou multicellulaires, sont des eucaryotes, et chez les eucaryotes, donc les chromosomes sont linéaires, ils sont immenses, une quantité d'informations énorme. Ils sont donc impactés dans le noyau de la cellule, et, en quelque sorte, ils sont, parce qu'on les passe de génération à génération, ils sont le produit de l'évolution de l'espèce, ils sont en quelque sorte la mémoire de l'espèce. Elle a toutes les informations qu'elle a accumulées au cours des maintenant milliards d'années de l'évolution qui habitent au monde aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Voilà le génome humain. C'est celui que l'on a dans nos cellules. Il est fait de 23 types de chromosomes. On a ce qu'on appelle des chromosomes classiques, qui existent toujours sous la forme de deux copies. On a des méthodes, maintenant, très sophistiquées, qui nous permettent de les décorer de façon unique, de façon à ce que toujours le chromosome 1 ressemble à 5, grâce à la technique de décoration qu'on a. Donc, on peut les reconnaître. Dans chaque cellule de votre corps, il y a deux copies du chromosome 1, deux copies du chromosome 2, deux copies du chromosome 3, etc. jusqu'à 22. Et puis, vous avez bien évidemment entendu parler du chromosome X et du tout petit chromosome Y qui va avec. Ça, c'est donc le cariotype d'un homme, XY. Si c'était une femme, on aurait deux copies du chromosome X. Dans le génome humain, on a à peu près 20 000 gènes qui codent pour des protéines. C'est-à-dire qu'ils codent pour, a priori, 20 000 protéines. En fait, on sait maintenant que c'est un peu plus de 20 000, parce qu'à partir d'un gène, on peut faire des protéines qui sont collées les unes aux autres, d'une certaine façon. C'est probablement de l'ordre de 80 000 protéines qui sont codées dans notre génome. Ça correspond à 3,1 milliards de nucléotides. Ça représente environ 2 mètres d'ADN dans chacune de vos cellules. Vous vous rendez compte qu'il faut bien le replier de façon extrêmement sophistiquée. Et une très faible variabilité entre chaque individu, d'un individu à l'autre, donc on trouve à peu près un changement, une différence entre les milles nucléotides en mode. Ok, voilà l'acteur principal de ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est le génome. Mais qu'est-ce que c'est que ce génome ? Comment est-ce qu'il faut le comprendre ? De quoi s'agit-il ? Pendant longtemps, on a pensé que le génome, c'était en quelque sorte un programme. On a parlé du programme génétique. L'idée, c'est qu'il offre, comme un programme d'un ordinateur, il offre une série de données qu'on va pouvoir dérouler et qui vont donner le plan, le plan de la cellule pour commencer, les instructions pour que la cellule puisse ensuite se diviser, se multiplier, les instructions telles que cette cellule puisse commencer à interagir les unes avec les autres, et comment ces cellules qui interagissent les unes avec les autres peuvent aboutir à former ensemble, toutes ces cellules ensemble, former l'organisme tel que notre organisme. Donc ça, ça a été pendant longtemps l'idée de comment comprendre le génome. et donc, si c'est un programme, l'une des questions, c'était de savoir comment est-ce qu'il est structuré. Est-ce que c'est une série de données avec une application qui lisse ce génome ? Et si c'est un programme, quelle est l'architecture de ce programme ? Et on peut se demander aussi quelle est la fin de ce programme. Alors, pour questionner un peu comment vraiment comprendre le génome, je voudrais maintenant vous introduire un autre acteur de ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est que, essayer de comprendre le génome en essayant de comprendre comment notre génome nous forme, nous, c'est difficile. Alors, depuis longtemps, les biologistes, de nombreux biologistes, dont moi, ont pensé qu'en fait, il est plus simple d'essayer de comprendre comment un génome fonctionne en essayant de comprendre comment un génome simple, un organisme simple, peut fonctionner. Et donc, on s'est beaucoup intéressé à ce deuxième acteur, c'est la levure de bière. Donc voilà. D'ici à là, en moyenne, il y a 5 microns, c'est tout petit, ça c'est une cellule de levure, et cette cellule de levure, elle est dite bourgeonnante, c'est-à-dire qu'elle se divise, je vais vous montrer un exemple plus tard, elle se divise en fabriquant des bourgeons à sa surface, un bourgeon l'un après l'autre, et chaque fois qu'elle forme un bourgeon, elle laisse ce qu'on appelle, en anglais, un scar, ce qu'on appellerait une cicatrice, donc elle laisse sur la surface de la cellule des cicatrices, qui permet de compter, par exemple, que cette cellule-là, c'est en fait une vieille cellulaire. Elle a déjà fait un grand nombre de filles. Elle a un grand nombre de cicatrices. D'accord ? Et donc, une notion importante, c'est que la levure est un organisme simple, c'est un organisme unicellulaire, mais c'est un organisme. C'est-à-dire qu'en étant un organisme, il a toute la biologie des organismes, et remarquablement, jusqu'à longtemps, on ne s'y attendait pas, la physiologie de la levure inclut le vieillissement. C'est-à-dire que c'est une cellule, c'est un organisme qui vieillit. Et ça va être important dans pas longtemps. Alors, il a un génome, c'est un génome qui fait de 12 millions de nucléotides, qui partit sur 16 chromosomes, beaucoup plus simples que les nôtres, 6000 gènes seulement, et une biologie qui est très proche de la biologie de nos cellules, et comme je disais, un organisme à part entière. C'est un organisme où les cellules vieillissent, et c'est aussi un organisme où les cellules ont une vie sexuelle, ce qu'on appelle, par pudeur, on ne parle pas de sexualité, on parle de conjugaison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les cellules de levure peuvent exister en trois états. Un état qui correspondrait à un état dans lequel on est nous, qui est l'état diploïde. Cet état diploïde dont on vient de voir, ça veut dire que pour chaque chromosome, il y en a deux copies dans la cellule. Une copie qui vient du père, et une copie qui vient de la mère. Ici, on ne parle pas de père et de mère, on parle de cellules A et de cellules alpha. C'est les deux autres types cellulaires, donc un diploïde qui est A alpha, et deux types sexuels, deux types de conjugaison, les cellules qui sont A et les cellules qui sont alpha. Chacune de ces cellules peuvent vivre par elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles peuvent se multiplier en se divisant par multiplication, par prolifération purement végétative, elles se divisent, et donc elles forment un grand nombre de cellules, d'une cellule mère qu'on peut fabriquer, un grand nombre de filles, qui elles-mêmes vont fabriquer des filles, qui elles-mêmes vont fabriquer des filles, donc on peut avoir des populations complètes de cellules qui sont alpha, de cellules qui sont haploïdes A, mais lorsqu'une cellule A rencontre une cellule alpha, elles commencent à s'envoyer des signaux, elles commencent à polariser leur croissance l'une vers l'autre, c'est-à-dire qu'elles sont capables de détecter d'où est-ce que le signal vient, et d'orienter leur croissance en direction de la source du signal, de façon à être capables de fusionner, pour maintenant donner ce diploïd. Ces diploïds eux-mêmes sont capables de se diviser, et lorsque le diploïd arrive dans des conditions de carence, il y a plus grand chose à manger, les conditions ne sont pas terribles, elles vont commencer ce qu'on appelle la méiose, qui va permettre la formation de spores, qui sont des formes de résistance, des toutes petites cellules où l'ADN est extrêmement condensée, ce qui permet à la cellule de garder toute son intégrité et son génome stable pendant de longues périodes, dans des conditions tout à fait protégées. Ces spores, il y en a quatre dans une cellule. Une cellule diploïque va former quatre spores. Dans ces quatre spores, deux sont de type alpha et deux sont de type A, de telle façon que lorsque les conditions du milieu sont bonnes à nouvelles, que les spores peuvent germiner, c'est ce qu'on appelle une tétra, cette tétraque va donner lieu à deux haploïdes alpha et deux haploïdes A. Ils peuvent aussi bien se rencontrer tout de suite et faire un diploïde, mais ils peuvent aussi partir de l'autre côté pour ne pas croître indépendamment les uns des autres, ou proliférer indépendamment les uns des autres. Donc ça, c'est l'organisme. Le deuxième acteur dont je veux parler, c'est l'advure de bière. Alors l'advure de bière, celle qu'on utilise pour faire justement la bière, le pain, le vin, un organisme avec certains. Nous sommes en symbiose depuis très longtemps. L'anatomie de cette cellule, ce qui est remarquable, c'est que cette cellule a bien des points de vue et est très très proche de nos cellules à nous. Elle fonctionne sur le même principe. C'est du point de vue de la taxonomie, ce sont des champignons. Mais du point de vue de la biologie, comme tous les champignons, elles sont en fait de façon très similaire à nos cellulaires. C'est-à-dire qu'elles ont la même structure avec un noyau à l'intérieur de la cellule. Ici, c'est un noyau qui est en cours de division. Elles ont ce qu'on appelle des mitochondries qui servent à fabriquer l'énergie, enfin, qui sont une espèce de système de fabrication d'énergie dans la cellule. Elles ont plutôt une série d'autres structures qui sont identiques aux cellules humaines. Et donc, en étudiant cette cellule-là, on a pu comprendre énormément de choses, on a pu comprendre comment ça se passe dans les cellules humaines sans avoir étudié les cellules humaines. C'est grâce à ce type de cellules qu'on a pu découvrir les gènes qui sont responsables de la division des cellules, qu'on a pu découvrir les gènes qui synthétisent les hormones, par exemple. On a pu découvrir les gènes qui font que l'hormone va être rejetée dans le milieu ou qu'elle va être reprise du milieu. On a pu identifier les gènes par lesquels les cellules peuvent communiquer les unes avec les autres. Malgré le fait qu'on parle d'un être unicellulaire, comme il a un cycle sexuel, comme ces cellules se parlent les unes aux autres pour leur cycle cellulaire, elles ont tous les moyens de communication cellulaire qui sont aussi présents et qui sont utilisés par nos cellules à nous pour que nos cellules à nous communiquent les unes avec les autres. Alors, comme je disais, voilà, je vais vous présenter un peu plus. C'est donc le deuxième acteur de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est la cellule de la levure de bière avec son mode de division un peu particulier par bourgeonnement où toujours la mère fabrique des filles à sa surface. Donc la mère vieillit au cours du temps alors que les filles sont des jeunes. L'EM, c'est quoi comme unité ? C'est en fait un nu. Un nu. Pardon. Un microméthème. Un micro. Un micro. OK. Alors voilà, à partir de là, on va essayer de comprendre comment fonctionne le génome. Et je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails, je voudrais juste vous donner un exemple et commencer par un exemple et extrapoler à partir de là. Et donc, pour donner un exemple, en fait, quelque chose qui est passionnant à étudier, pour essayer de comprendre comment le génome fonctionne, c'est de comprendre comment la cellule se divise, c'est-à-dire comment le génome agit sur lui-même. comment, à partir du génome, la cellule est capable de diriger la synthèse de tous les composants cellulaires qui sont nécessaires pour faire d'un génome deux génomes et de les diviser pour faire deux cellules, à partir de la cellule initiale. Et donc, si c'est un programme, on peut essayer de comprendre exactement ce programme, comment le génome engendre-t-il sa propre duplication, quelle est la logique de l'algorithme du programme, et comment sont traités les erreurs. Alors, je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail de ça, on sait beaucoup de choses, on sait que dans une cellule humaine, par exemple, la cellule commence ici, c'est la cellule de départ, cette cellule a un noyau, dans le noyau, l'ADN est dupliqué, quand l'ADN est dupliqué, les chromosomes se dissocient, commencent à former ce qu'on appelle les chromosomes compactés. Ces chromosomes compactés, ils ont deux chromatides, qui sont les deux copies du génome, ils sont attachés par toute une machinerie de tubules, alors là, c'est vraiment de la machinerie presque de cirque, avec des câbles et toutes sortes de pôles, qui attachent les chromosomes, les tirent de façon à les séparer les uns des autres, de façon à ce qu'il y ait une copie du génome qui arrive d'un côté, de ce qu'on appelle ici le fuseau mythotique, et une autre copie du génome qui arrive de l'autre côté du fuseau mythotique, de façon à ce qu'à la sortie, on ait deux noyaux, et la cellule puisse se diviser au milieu en utilisant le centre du fuseau comme étant le lieu où se diviser. À partir de là, une cellule en forme de deux cellules. Chez l'allure, c'est pareil. On a un système de câbles et de pôles qui attachent les chromosomes de façon à les tirer tous les uns, une copie d'un côté et l'autre copie de l'autre, grâce premièrement au centre du fuseau, qui permet aux câbles qui sont là, qui sont des pôles, de glisser les uns par rapport aux autres pour pousser les pôles ici vers l'extérieur. Et puis on a aussi d'autre côté d'autres structures ici qui permettent de s'attacher à la cellule, à la paroi de la cellule ici, pour tirer tout ce matériel vers les deux fins de la cellule, les deux bouts de la cellule. Ça c'est la cellule mère, ça c'est la cellule fille. Et au milieu, il y a la machinerie de division qui va couper la cellule et faire que d'une cellule, on amène en deux cellules. Et alors, pour vous donner l'exemple de ce que je veux dire, j'ai décidé de choisir un exemple, un exemple précis qui vient du travail de mon laboratoire et qui est, donc après avoir, par une longue histoire de la biologie identifiée, tous les composants qui sont impliqués dans cette division cellulaire, essayer de comprendre, non pas quels sont les composants, mais comment ils marchent. Et pour essayer de comprendre comment ils marchent, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que la cellule résout des problèmes fondamentaux, qui sont des problèmes de géométrie, qui vont permettre à la cellule de se diviser. Et le problème de géométrie, c'est vraiment comment la cellule fait de la mécanique et de la géométrie sur la fin de la division. Elle attache ces chromosomes grâce à ce qu'on appelle ici, maintenant, on peut leur donner leur nom, c'est les microtubules. Elle les accroche. Ensuite, grâce à ces microtubules du centre, elles peuvent pousser tout ça vers l'extérieur. Et donc, on va tirer les chromosomes les uns des autres. La question pour cette cellule, maintenant, c'est qu'il faut qu'elle se coupe. Mais quand est-ce qu'elle va se couper ? Il faut qu'elle se coupe après que le plus long des chromosomes ait été tiré de façon à ce qu'il ne soit plus dans le plan de clivage. Donc il faut que la cellule sache quand est-ce qu'on n'est plus dans le plan de clivage. Donc il faut que cette cellule arrive à savoir qu'elle a fabriqué un fuseau mitotique qui est au moins deux fois plus long que le plus long des chromosomes. Il faut qu'elle le sache. Si elle se coupe trop tôt, elle va casser ses chromosomes. Si elle casse ses chromosomes, elle perd une information qui est d'une valeur énorme. Il a fallu des milliards d'années pour y arriver cette information. On ne peut pas se permettre de la perdre. Comment la cellule s'assure qu'elle va allonger son spin de façon suffisante pour pouvoir couper les chromosomes ? Alors, pour pouvoir tester cette question, on s'est dit, on va lui jouer un tour à cette cellule. On va lui jouer un sacré tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'obliger à avoir des chromosomes qui sont beaucoup plus longs que les chromosomes habituels. Et voir comment elles s'en sortent. Et donc, dans une minute je vais vous dire comment on fait, on lui met à l'intérieur des chromosomes qui sont énormément plus longs que d'habitude et on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elle va se retrouver coincée parce qu'elle a un chromosome trop long ? Est-ce que non, non, elle va reconnaître qu'elle a un chromosome trop long et donc elle va allonger son fuseau plus pour s'assurer qu'elle va être capable de séparer les chromosomes ? Ou est-ce qu'elle est simplement capable de contrôler la taille de ces chromosomes ? Alors, pour faire cette expérience, ce qu'on a fait, c'est que, voilà, ça c'est les chromosomes de levure, M16. Chaque chromosome a un bras gauche et un bras droit. Et vous voyez, aucun de ces chromosomes sauf le chromosome 12 ne dépasse les 8 microns. D'après ce qu'on connaît, en général, pardon, les 4 microns, c'est ce qu'on pense être, en général, la taille normale du fuseau microtique. Donc, à leur état condensé, on n'en a aucun qui dépasse la taille du spindle, sauf le chromosome 12, qui souvent est plus long et qui, par ailleurs, se trouve être variable. Parce qu'il a une région répétée qui peut être répétée un nombre variable de fois. Donc, s'il y a peu de répétition, il est court. S'il y a beaucoup de répétition, il est long. Sur ce chromosome, on s'est amusé à aller prendre le deuxième chromosome le plus long, qui est ici, et à le coller ici, pour faire un chromosome qui est beaucoup plus long. On est à aller regarder dans l'histoire évolutive de l'alvure, et ce qu'on sait, c'est que ce chromosome est 50% plus long que le chromosome normalement le plus long dans le cas le plus long, et que sur les au moins 100 millions des dernières années de l'histoire évolutive de l'alvure, l'alvure n'a jamais vu un chromosome de cette taille. Donc, a priori, elle n'a jamais eu à apprendre à sébréger un chromosome de cette taille. Jamais. Et quand je dis 100 millions, c'est pour être conservatif. On sait des ancêtres de l'alvure qui a 200 millions d'années, qui n'ont toujours pas de chromosome plus long que ça. Donc, sur au moins 100 millions d'années, il n'y a pas eu de chromosome de cette taille, et la cellule n'a pas eu l'occasion d'apprendre à séparer ces chromosomes. Pour pouvoir les visualiser dans la cellule, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de marquer ces chromosomes avec des couleurs. Je ne vous explique pas vraiment le détail, mais on est capable de les visualiser par microscopie. Et donc, on peut voir sur le chromosome 4, on peut voir qu'on a fusionné. On peut voir ces deux lieux du chromosome. Quand on a fusionné, maintenant, ces deux lieux sont sur le chromosome de fusion. Et puis, ce chromosome de fusion, il existe en deux formes, soit avec un centre-mer qui est loin de ces marques, ou avec un centre-mer qui est proche de ces marques. Mais, de toute façon, ce qui est important de savoir ici, c'est qu'on peut suivre la ségrégation de ce chromosome, par microscopie, et on peut s'amuser à mesurer la distance entre ces deux points. Et cette distance est importante parce qu'elle indique à quel point la cellule est capable de contracter son chromosome. Ce qu'on appelle la condensation du chromosome. Et là, on regarde comment la cellule se divise. Et ce qu'on fait, c'est tout simplement regarder le temps qu'elle met pour allonger son fuseau mythotique et la longueur de son fuseau mythotique. Donc ça, c'est le temps. Ça, c'est la longueur du fuseau mythotique. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle allonge son fuseau mythotique, qu'elle ait un chromosome normal ou le long chromosome, à la même vitesse, elle s'arrête à la même taille, au même moment. Et Alexa, elle fait sa cytokinèse, elle coupe la cellule en deux, et les deux cellules qui sont dans les résultats sont parfaitement vivantes. Elle a réussi à résoudre le problème d'un chromosome 50% plus long que le chromosome le plus long qu'elle a vu au cours des 100 millions de dernières années. Non, mais on peut aller regarder tous les ancêtres, toutes les levures qui dérivent du même ancêtre, et regarder la structure de leur chromosome et la longueur de leur chromosome. Et on sait par là qu'il n'y a pas de trace d'un chromosome plus long au cours des 100 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'hypothèse la plus simple, c'est que comme elle est capable de le séparer, c'est qu'elle a contracté son chromosome. Elle l'a condensé. Elle a condensé plus qu'elle ne le ferait d'habitude. Et ça, on peut le mesurer, comme j'ai dit, en mesurant la distance entre ces deux points pour voir si elle est capable de condenser son chromosome. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, si on mesure cette distance, on peut le faire dans trois types de cellules. Une cellule où on n'a pas fusionné les chromosomes, on prend des diploïdes, donc il y a deux copies du chromosome 4, il y a deux copies du chromosome 12, et ces marques ne sont que sur une des copies du chromosome 4. Et on peut garder l'état initial où il n'y a pas de chromosome long, tout est normal. On peut prendre la situation où on a fusionné deux chromosomes, mais pas le chromosome qui a les marques, et on peut regarder la cellule où on a fusionné les chromosomes avec les marques. Et on va mesurer la distance entre ces deux points au cours de la division cellulaire, quand elle est en train de tirer ses chromosomes l'un côté et l'autre de l'autre. Et ce qu'on peut voir, c'est que si les chromosomes, si on regarde la taille de départ, ils ont tous la même taille de départ avant l'entrée en mitose, avant l'entrée dans la division. Si on a mis les marques, si on n'a pas fusionné les chromosomes, on a une certaine condensation des chromosomes qui est un peu plus forte dans la fille que dans la mère, dans le chromosome qui va vers la fille que dans le chromosome qui va vers la mère, parce que la fille est plus petite, donc elle a besoin de se condenser un peu plus. Si on regarde, on a un chromosome long, mais on regarde la condensation du chromosome court, ça ne change pas. Par contre, si on regarde la condensation du chromosome long, lui par contre, il est beaucoup plus condensé. Ça veut dire que la cellule, non seulement, est capable de savoir qu'il y a un chromosome qui est beaucoup plus long que la normale, mais qu'elle est même capable de savoir lequel de ces chromosomes est le plus long, et de s'assurer que ce chromosome-là, et pas les autres, est hyper condensé, de façon à pouvoir séparer ces chromosomes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de cytokinèse, il n'y a pas de surrélogation du spinol, ce qu'il y a, c'est que la cellule est capable de dire au chromosome, et être à la fétoactive, et de s'assurer à ce que la taille du chromosome s'adapte à la taille du spindle. Et comment ça se passe ? Alors, sans vous donner tous les détails, ça se passe grâce à ce qu'on appelle un point de contrôle, dans la théorie du cycle cellulaire, qu'on appelle maintenant « no cut », parce qu'il empêche que les chromosomes soient coupés par la cytokinèse, et il est fait d'une machinerie qui se localise exactement à cet endroit-là, là où les microtubules overlapent, et elles se chevauchent, et c'est la partie où le spindle s'allonge, et cette structure ici, elle a deux propriétés. La première, c'est qu'elle est sensible à la présence d'ADN, c'est-à-dire que tant qu'il y a de l'ADN près de cette structure, cette structure est activée. La deuxième propriété, c'est que ce système est capable d'induire une chaîne de réaction qui indique aux chromosomes dans la vicinité, qui leur indique de se contracter, de se condenser. Donc, en quelque sorte, ce que la cellule fait, c'est qu'elle ne mesure pas la telle des chromosomes, elle ne mesure pas la telle du spindle, elle coordonne juste l'un par rapport à l'autre de façon relative, en disant que tant qu'il y a de l'ADN au lieu du site de clivage, on empêche la fin de la division, on empêche la cytokinesse pour ne pas casser les chromosomes, et on demande aux chromosomes de continuer à se faire petit. Et donc maintenant, ça veut dire que dans cette cellule, on peut effectivement s'amuser à mettre des chromosomes très longs qu'elle n'a jamais vus, et elle est tout à fait capable de s'en sortir. Au niveau évolutif, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? D'où ça vient ? Pourquoi est-ce qu'elle a fait une machinerie aussi complexe ? Et bien la raison, elle est probablement simple. C'est que les cellules, chez nous, comme dans la levure, n'ont jamais toujours exactement la même taille. Des fois elles sont petites, des fois elles sont grandes. En milieu pauvre, elles sont petites. En milieu riche, elles sont grandes. Donc la taille du spindle varie en permanence. Et on ne peut pas toujours s'amuser à allonger le spindle si la cellule est petite, on ne peut pas allonger le spindle. Le fusomithotique. Excusez-moi de passer du français à l'anglais. Le fusomithotique. Donc, ce que la cellule fait, c'est qu'elle a trouvé un moyen pour contrôler la condensation des chromosomes, pour l'adapter à la taille de son fusomithotique. Donc c'est une boucle, ici, qui va faire que la cytocinèse et la fin de la mitose ne peuvent se faire que quand ce chromosome s'est rétracté, s'est condensé suffisamment pour être... Et ça, c'est important pour chaque division, tous les jours. Alors, je voudrais faire un petit aparté, là, rapidement. C'est le dernier concept qui, je pense, est important. C'est quelque chose qui est au-delà de l'adaptation. C'est ce qu'on appelle de l'exaptation. Ici, ce qui s'est passé, c'est que, dans cette expérience, bien évidemment, le point de contrôle dont je vous ai parlé, Nocutt, il n'a pas émergé au cours de l'évolution pour s'assurer que les cellules de levure vont être capables de survivre aux facéties des expérimentalistes du XXIe siècle. Bien évidemment, il est apparu pour d'autres choses. Il est apparu, comme je vous ai dit, pour s'assurer que la cellule est tout à fait capable de toujours se couper sans abîmer ses chromosomes, quelle que soit sa taille. Mais maintenant, ici, dans ce cas-là, elle va être capable d'utiliser exactement cette chose-là pour faire quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait jusque-là, qu'elle n'avait en tout cas pas fait au cours des 100 derniers millions d'années, qui est d'adapter maintenant la taille d'un trop grand chromosome et de s'assurer qu'elle va pouvoir survivre à la présence d'un trop grand chromosome. Et donc, cette façon de faire des choses nouvelles avec des outils qui ont été développés pour autre chose, c'est ce qu'on appelle de l'exaptation, c'est extrêmement important en évolution. Alors, l'exaptation, pour la vie de tous les jours, c'est par exemple, pour ceux qui savent faire, c'est l'art d'ouvrir une bouteille de bière avec un briquet, par exemple. Le briquet n'a jamais été développé pour voler une bouteille de bière, mais c'est ce que beaucoup de gens font, je ne sais pas faire, mais j'en sais faire. De l'autre côté, c'est l'art de détourner un outil, et c'est ce qui a été important dans l'évolution. Par exemple, les punies de l'oiseau, elles n'ont pas été développées pour voler, elles ont été développées pour protéger l'oiseau du froid, d'un isolant thermique. Et puis après ça, elles ont servi à voler. à nos mains. Dans l'évolution, les mains, elles ont évolué comme des pattes, elles servaient à marcher. Elles ne servaient pas à faire tout ce qu'on fait avec nos mains. De la même façon, on en a beaucoup parlé cette semaine, c'est quelque chose qui est important, l'œil comme moyen de communication, on sait maintenant que la communication entre l'homme et le chien se fait beaucoup par l'œil, l'œil comme moyen de communication, bien évidemment, l'œil n'a pas été développé comme un moyen de communication, il a été développé comme un équipe vision. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, et la liste est très longue. Ce que vous pouvez remarquer et voir apparaître dans cette expérience, c'est tout simplement un cas d'exaptation, c'est-à-dire d'utilisation d'un outil à des fins qui n'étaient pas la raison de sa présence. De façon plus générale, ce qu'on a vu dans l'exemple que je vous ai présenté, c'est l'existence de ce qu'on appelle le quality control en anglais, le contrôle de qualité, c'est-à-dire que la cellule ne s'amuse pas à savoir quelle est la taille de ses chromosomes, ne s'amuse pas à savoir quelle est sa propre taille, ne s'amuse pas à savoir quelle est la taille de son fuseau mythotique, ça serait extrêmement compliqué. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'assure que le processus démarre et qu'il ne s'arrêtera que quand ça sera fini. Donc, au lieu d'avoir une machinerie très compliquée qui consiste à mesurer les différents éléments de la cellule, comme le ferait un ingénieur, au lieu d'avoir tous ces mécanismes très sophistiqués et compliqués qui seraient extrêmement coûteux à mettre en ordre, ce que la cellule fait, c'est qu'elle a un simple principe, c'est qu'elle est capable de détecter si les choses sont correctes ou pas. Et tant que ce n'est pas correct, on continue, et on ne s'arrête qu'au moment où les choses sont correctes. Ça veut dire que le contrôle n'est pas fait a priori, il est fait a posteriori. On a juste une machinerie qui est capable de faire le travail et une seconde machinerie qui est capable de savoir quand est-ce que le travail est fini. D'accord ? Et ça, c'est vraiment très général. On le retrouve partout. Par exemple, on sait que quand l'ADN est endommagé, la cellule a des moyens de détecter les dommages de l'ADN, d'arrêter toute division cellulaire pour s'assurer qu'on ne va pas casser les chromosomes, de réparer les chromosomes et de ne reprendre que lorsqu'ils sont réparés. On sait que les protéines ou les ARN qui sont endommagés ou anormaux, la cellule a des moyens pour essayer de les réparer, de les détecter, de les réparer ou de les dégrader s'il n'est pas possible de les réparer. Ça va très loin. Par exemple, on sait que la taille des organelles dans la cellule, il y a toute une série d'objets qui peuvent avoir une taille variable et que la cellule est capable d'adapter la taille de ces objets à ses besoins. Quand elle a besoin de beaucoup de mitochondries pour fabriquer beaucoup d'énergie, elle va avoir des grandes mitochondries. Et quand elle n'en a pas besoin, elle va avoir des toutes petites mitochondries. Donc elle est vraiment capable de contrôler toutes ces structures à postérieur. Donc ça suppose que, en fait, ce qui est dans le génome, c'est deux choses. C'est la machinerie pour faire et la machinerie pour détecter les problèmes. Donc ça implique les systèmes de détection des erreurs, de réparation ou de dégradation quand il n'y a pas de possibilité de réparer. Donc ce que ça veut dire, quand on revient à ma question de départ sur le génome, ça veut dire que le génome, il code pour une machinerie qui est capable de distinguer, trier le correct de l'incorrect. En gros, ce que le génome fait, c'est qu'il impose un ordre. En disant ça, ça va, ça, ça va pas, il impose que les choses soient faites d'une certaine façon. Il est là pour imposer un ordre. Donc on peut dire, en quelque sorte, que le génome, c'est une façon d'imposer une certaine conception de l'être et de l'être au monde. C'est-à-dire de comment je vais interagir avec mon entourage, avec mon milieu, avec le monde. Il est là pour imposer une conception. Et là, en gros, être un être humain, le génome humain, c'est quelque chose qui impose une certaine conception d'être un être humain, à la fois dans le fait d'être l'organisme dans sa réalité physiologique, mais aussi dans sa réalité, de sa façon d'interagir avec son environnement et d'élaborer sur son environnement. C'est ce qu'on peut dire, pour paraphraser Spinoza, plus cette conception est adéquate, plus elle a d'existence. C'est-à-dire que mieux elle marche, plus elle a de chances de pouvoir se reproduire. Et donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'un génome est adéquat. Qu'il fait des choses et qu'il impose des choses qui font sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'il le fait d'une façon qui fasse sens. Donc ce que je voudrais proposer, c'est qu'en cas que sort un génome, plus un programme, ce serait une théorie. Notre génome, ce n'est pas un programme, c'est la théorie de ce que c'est qu'être un être humain. C'est une théorie qui s'est développée au cours de l'évolution, qui s'est inventée au cours de l'évolution. Et donc, si on fait une analogie, ce n'est pas une analogie. Il ne faut pas faire une analogie entre un programme qui est très définitif, qui va nous dire exactement comment les choses sont faites étape par étape, qui est très déterministique, mais qu'il faut comprendre le génome plutôt comme une axiomatique qui nous dit qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. De quoi on a besoin, qu'est-ce qui est permissive et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui pose un problème, qu'est-ce qui est une solution. Et donc, il y a plusieurs choses qu'on peut se poser comme question. C'est que pour être effective, cette théorie, elle doit être cohérente. Il faut maintenant commencer à se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que cette cohérence. ou peut-être tout simplement il faut qu'elle soit suffisamment cohérente, qu'est-ce qu'on peut se poser en long terme de logique, un système logique qui soit cohérent, soit ça n'est pas. Sauf que là, il y a une dimension de temps qui n'existe pas en logique. Donc peut-être qu'il faut que ce système soit cohérent suffisamment longtemps. C'est pas bien ce que ça veut dire. Et une deuxième question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que cette théorie est complète ? Est-ce qu'on est en présence d'une théorie complète ? Complète au sens de la logique ? Complète au sens de la logique. Ce que ça veut dire, c'est que les protéines, on peut les comprendre comme des... Je m'excuse mon anglais, il me revient à la tête, c'est le problème de parler toujours plusieurs langues. Les protéines, c'est un peu comme un statement, une déclaration, une affirmation. Une protéine, c'est, par exemple, la protéine de l'Hem, l'hémoglobine, c'est une affirmation. C'est une affirmation qui est que dans ces conditions, je lis l'oxygène et je ne la libère que dans d'autres situations. Donc c'est une affirmation par rapport à l'oxygène. Et donc, une théorie complète, ça serait de dire que pour toute affirmation qui existe dans ce système, il n'existe que... il y a une possibilité de pouvoir dire, pour chacune d'entre elles, si elle est correcte ou si elle est incorrecte. Et donc, ça veut dire que ce qui est correct, on va pouvoir l'utiliser, et ce qui est incorrect, il faudra le réparer ou l'éliminer. Et donc, il y a plusieurs prédictions qui découlent de ça. La première prédiction, c'est que si le génome est une axiomatique, il n'est pas sans conséquence, il est même absolument interdit, d'y ajouter brutalement des axiomes, c'est-à-dire des gènes, ou d'enlever brutalement des gènes. Donc ça suggère que le génome doit être clos. Pour garder son intégrité logique, il faut qu'il soit clos. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est existe-t-il une machinerie d'immunité génétique ? Si c'est vrai, il existe une machinerie d'immunité génétique qui va être capable de détecter l'existence d'ADN étrangers et de les éliminer. C'est-à-dire que la cellule, pour deux ADN, l'ADN, c'est ADN, c'est ADN, quelle que soit sa chimie, c'est toujours la chimie. Mais malgré ça, il se doit de se trouver dans la cellule une machinerie, un mécanisme qui permet à la cellule de dire ça c'est d'ADN à moi, mais ça c'est pas d'ADN à moi. Est-ce que ça existe ? Au cours des dernières années, oui, nous avons commencé à découvrir effectivement dans l'albure, toujours dans l'albure, une machinerie qui est capable de détecter l'ADN étranger et de le séparer du ADN non étranger. Par exemple, si on prend une cellule d'albure et qu'on y met ces cercles rouges qui représentent un ADN étranger, ce qu'on voit, c'est que comme tous les ADN de la cellule, elles s'attachent à l'enveloppe nucléaire qui fait de membranes et de protéines, elles s'attachent à l'enveloppe nucléaire, et qu'à la mitose, comme je vous ai dit, les chromosomes se condensent, cette condensation se fait sur les chromosomes en se détachant de l'enveloppe, mais les ADN circulaires ne sont pas détachés. Tout ce qui vient de l'extérieur, les années étrangers, n'ont pas l'instruction qui leur permet de se détacher. Et comme elles n'ont pas l'instruction pour se détacher, elles ne peuvent pas aller dans la fille, et donc toute la partie de la population qui se fait des filles de cette mère vont être libérées de cet ADN étranger. Ça permet de s'assurer, par ségrégation asymétrique, de s'assurer que très rapidement, tout ADN étranger va être perdu. Par ailleurs, cette cellule mère, au bout d'un très rapidement en vieillissant, va disparaître, et donc ça permet de s'assurer que dans la population, l'ADN étranger ne se propage pas alors que l'ADN du génome se propage. On pourrait se dire, mais pourquoi elle ne dégrade pas, cet ADN étranger ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je pense que, probablement, parce que c'est trop dangereux. Casser de l'ADN, c'est avoir des enzymes qui digèrent l'ADN, et je vous ai dit, ces chromogines à la cellule, c'est des milliards d'années d'évolution, on ne joue pas avec comme ça. Je pense que c'est la raison pour laquelle l'ADN n'est pas dégradé. Et Routkochevski, qui est dans la salle, fait des travaux sur les eukaryotes supérieures, une autre cellule à nous, il semblerait qu'un des gros changements entre la vure, qui est quand même plus simple, et nous, c'est que nous avons une machinerie qui nous permet de dégrader l'ADN étranger, alors que la vure n'est pas capable de le faire. On fait quand même des manipulations génétiques. Le génome évolue. Aujourd'hui, on fait des manipulations génétiques. On est capable d'interférer sur le génome. Absolument. Mais c'est en sélectionnant des événements extrêmement rares. Il y a des événements extrêmement rares où, effectivement, le génome est pris en défaut. Et c'est basé sur la sélection d'événements très rares. Donc, ce qui est remarquable avec un système ici, c'est qu'en fait, ce qui va faire que le chromosome se détache et peut aller dans la fille, c'est parce qu'il a un centromère, c'est-à-dire exactement ce qu'il attache ici au spinal pole, qui lui permet de se séparer. Et ce centromère est ce qui lui dicte, par un mécanisme qu'on commence à comprendre, c'est ce qui lui dicte qu'il faut se condenser et se détacher. Tout ce qui n'a pas de centromère est considéré comme étranger. Et donc, ce qui est formidable avec un tel système, c'est que c'est générique. Générique, ça veut dire que la cellule n'a pas besoin de connaître la séquence de tous les ADN possibles étrangers pour essayer de les reconnaître. Elle se simplifie énormément la vie. Elle se contente de savoir « Est-ce que tu as ta carte de visite ou pas ? » Pardon. « Ton passeport » qui se situe exactement là. « Si tu as le passeport, tu fais partie de mon histoire, je te garde. Si tu n'as pas le passeport, je t'attache et tu ne peux pas propager dans la population. » Donc à partir de là, elle n'a pas besoin de connaître l'étranger, elle a simplement besoin d'avoir une marque du soi. La deuxième conséquence, et c'est justement là qu'effectivement des choses peuvent se passer, c'est que c'est un système ouvert. Qu'est-ce que je veux dire par « ouvert » ? Je veux dire que si j'ai une molécule d'ADN qui s'intègre dans le chromosome, ça peut arriver. Si j'ai une molécule étrangère qui s'intègre dans le chromosome, maintenant, elle fait partie du chromosome. Elle est associée à la carte de visite, au passeport, et donc elle va être gardée. Ce système n'est pas basé sur le fait que la cellule connaît toutes les séquences du génome et ces séquences-là sont les miennes, je les garde. Donc ça veut dire que ce système va pouvoir jouer sur la séquence des chromosomes. Il y a une porte ouverte au fait de pouvoir laisser le chromosome évoluer. Donc c'est un système, de par ce point de vue-là, c'est un système ouvert. Ok. Je voudrais arriver à un dernier point que je voudrais faire, même si je vois que le temps passe. le point que je voudrais faire, c'est que je voudrais arriver à un problème qui est un paradoxe dans tout ce que je vous ai dit, c'est le vieillissement. Si je vous ai dit que la cellule en permanence est incapable, si le principe du génome c'est d'être capable, de contrôler tout en étant capable de détecter les erreurs et de les réparer, pourquoi vieillissons-nous ? Nous devrions rester éternellement jeunes. D'où est-ce que ça vient ? Est-ce que ça veut dire que la théorie est incomplète, donc c'est-à-dire que certains dommages échappent ou qu'il y a des ambiguïtés, excusez la faute d'orthographe, qu'il y a des ambiguïtés ? Ou alors, est-ce que ça veut dire que le génome contient des contradictions ? C'est-à-dire, comme on l'a discuté au départ, qu'il n'est simplement cohérent que suffisamment longtemps. Et là encore, comme je l'ai annoncé un peu au départ, on peut se servir de la pure de bière pour s'intéresser à ce problème. Dans ce film, on a été capable de garder une cellule mère et de la laisser faire une multitude de bourgeons qu'on lave au cours du temps. Et ce que vous pouvez voir, c'est que cette cellule mère, elle a une vie finie, elle va faire un certain nombre de bourgeons jusqu'à ce qu'au bout d'un certain temps, elle meure. Et ce processus, c'est un processus de vieillissement dont on sait qu'il est extrêmement similaire au processus de vieillissement tel qu'il existe dans nos cellules ânes et tel qu'il existe dans les organismes multicelluels. Nombreux arguments pour dire que beaucoup des éléments de ce processus viennent du même endroit. Pour vous présenter, ça veut dire qu'on peut avoir une vieille mère, voilà, ça c'est une, comme j'avais au départ, une vieille mère, ça c'est les cicatrices, merci encore, décidément, c'est les cicatrices des événements de bourgeonnement qui avaient eu lieu avant, il y en a une vingtaine, voilà, une cellule qui a fait une mère, qui a fait 20 filles, imaginez, très honorable. Ok, alors je ne voudrais pas aller par quatre chemins, je voudrais aller directement à l'hypothèse sur laquelle on travaille, qui est que, en fait, le vieillissement, c'est dû à la capacité de faire de la cognition, c'est-à-dire la capacité d'apprendre, la capacité de comprendre. Si vous avez, si le génome est une théorie, une théorie qui, donc, sépare le correct de l'incorrect, et continuellement corrige, cette théorie, si elle est complète, nous ne pourrons jamais apprendre, nous ne pourrons jamais changer, nous ne pourrons jamais évoluer, parce que toute nouveauté est reconnue comme quelque chose d'incorrect, quelque chose de nouveau, de quelque chose d'ajouté, et donc qui va être éliminé. le fait que l'on évolue, le fait qu'on soit capable d'incorporer de l'information nouvelle, par exemple, de la mémoire, de l'apprentissage, déjà, simplement ça, nous démontre que la théorie que représente le génome est une théorie incomplète. Elle accepte des changements. dans ce contexte, un point important, je pense, c'est que, si on fait de la mémoire, par ailleurs, la mémoire, c'est forcément quelque chose d'ambiguë. C'est forcément quelque chose sur lequel on ne peut pas dire que c'est correct, c'est incorrect. Pour savoir si je me souviens correctement de quelque chose, il faudrait que je retourne dans le passé, et quand je fais de la mémoire, au niveau biologique, dans l'ordinateur, ça fait autre chose, mais au niveau biologique, quand je fais de la mémoire, c'est toujours pour m'en servir. Sinon, je ne fais pas de mémoire. Mais comment est-ce que je sais que je vais avoir besoin de ma mémoire dans le futur ? Forcément, je mémorise beaucoup plus de choses que ce dont j'ai besoin, parce que je ne sais pas à l'avance de quoi je vais avoir besoin. Donc la mémoire, c'est quelque chose d'ambiguë à deux sens. Je ne saurais jamais si j'en ai besoin, et je ne sais jamais si elle est correcte. D'accord ? Donc ça tombe vraiment dans le domaine des choses qu'une théorie incomplète est capable d'accepter, et qu'une théorie complète serait incapable d'accepter. Et donc ce que je suggère, c'est que peut-être cette mémoire que l'on accumule, c'est ça qui, en s'accumulant, change le système, parce que si j'apprends, c'est quand même pour changer la façon dont j'agis, donc ça va de toute façon changer ma façon de voir les choses, ma façon d'agir, de réagir, de gérer les signaux. Donc, si je fais mémoire, il y a forcément, ça va forcément changer le système, et donc je suggère que c'est peut-être justement cette dérive qui est la cause du délice. Et comme la levure vieillit, il y a une façon très simple d'avoir un premier test de cette hypothèse. C'est-à-dire que si effectivement le vieillissement est dû à la capacité d'apprentissage, alors, la levure de bière qui vieillit sait faire des apprentissages. La levure de bière, cet organisme tout simple, stupide, n'est pas stupide. Il est capable d'apprentissage. Et donc, en revenant au cycle dont je vous ai parlé, on a commencé à s'intéresser à la capacité, effectivement, des cellules à apprendre, et, comme je vous ai dit, ces cellules sont capables de se reconnaître les unes les autres grâce à des phéromones, l'équivalent des hormones, qui permettent aux cellules A de dététer la cellule alpha et vice versa, de se rapprocher l'une de l'autre et de fusionner. Quand elles font ça, elles arrêtent de se diviser. Elles ne font plus de division parce qu'elles ont besoin d'être synchrones, d'être toutes les deux au même point de leur physiologie pour pouvoir synchroniser leur physiologie l'une avec l'autre. Donc elles ne peuvent plus se diviser. Elles communiquent les unes avec les autres. Mais la sexualité, par définition, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut pouvoir faire une sexualité qui marche, il faut qu'il y ait des pairs, il ne faut pas qu'il y ait le troisième larron dans l'affaire. Il faut toujours qu'il y ait beaucoup de situations ambiguës à régler, il faut qu'il y ait justement cette synchronie entre les partenaires. Et donc ça, probablement, suggère que la cellule doit savoir apprendre un certain nombre de choses. Donc l'hypothèse qu'on a fait, c'est qu'effectivement, les cellules de bière sont capables d'apprendre si le partenaire qu'elles ont en face d'elles est un partenaire qui est crédible ou pas. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de traiter la cellule et de voir si elle connaît une situation où on va, voilà, des cellules de bière, on va leur donner de la phéromone, ça c'est des cellules A, on va leur donner ce qu'on appelle du alpha factor, de la phéromone alpha, pour leur dire il y a un partenaire alpha, mais il n'y en a pas. Parce qu'elles vont être capables de gérer la frustration, c'est ce qu'on appelle la détresse sentimentale. Alors ce que vous pouvez voir, c'est que cette cellule, je vais en fait rejouer mon film un peu différemment. donc cette cellule va commencer à chercher un partenaire, parce qu'il y a de la phéromone, jusqu'au moment où elle se rend compte qu'il n'y a pas de partenaire. et elle va arrêter de chercher, maintenant elle se remet à se diviser. Elle se remet à se diviser, ce que vous voyez, c'est qu'elle fait énormément de filles, elle ne se remet plus à répondre à la phéromone. En gros, quand elle a appris qu'il n'y avait pas de partenaire, elle l'a appris pour toujours. Elle ne répondra plus à la phéromone, elle mémorise ses rébelles. Et si vous regardez ces filles, toutes ces filles s'allongent, elles cherchent, donc il y a une mémoire qui se fait dans ces cellules, ces cellules apprennent, mais leurs filles n'héritent pas la mémoire de leurs mères. Les mères mûrissent, apprennent, les filles sont naïves. Alors on peut se demander comment est-ce que la cellule est capable de faire de la mémoire, comment elle prend cette information pour pouvoir se souvenir du fait qu'elle a eu de la phéromone, mais qu'il n'y avait pas de partenaire dans un temps raisonnable. On s'est rendu compte que c'est grâce à une protéine, à nouveau une protéine, cette protéine qui est en haut là, et cette protéine qui est en haut, elle a des domaines qui sont intéressants parce qu'on les retrouve dans des protéines qu'on appelle des protéines prions, vous avez entendu parler de la maladie de la vache folle, c'est ce genre de séquences qui font exactement ce genre de problème. Et ce que vous pouvez voir, c'est que si on enlève ce domaine, ou ce domaine, maintenant les cellules cherchent, 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 mais n'arrêtent pas de chercher jusqu'à ce qu'un certain nombre d'entre elles vont même mourir. Ici on a pris un mutant qui n'est pas trop fort, de façon à ce qu'il y a quand même une cellule ici qui est capable de décider d'arrêter de chercher, mais elle n'est pas capable de garder la mémoire, très rapidement, elle cherche, elle arrête, et hop, elle reprend de sa recherche. Elle perd la mémoire. Donc grâce à ça, on a pu découvrir les mécanismes de la mémoire chez la dure, et pour faire court, maintenant que ça fait un bout de ton, ça dure, cette mémoire dépend de la capacité, si c'est bon, de la capacité de ces séquences-là à former des agrégats de molécules, des agrégats de protéines, qui sont exactement ceux dont on avait décrit comme étant un défaut de conformation des protéines. Et donc, ce à quoi ça aboutit, c'est que les cellules qui prennent de la phéromone fondent la mémoire en faisant ces agrégats de protéines, ces agrégats de protéines qui sont exactement ce qu'on retrouve au cours du vieillissement dans les cellules eucaryotes, et qui, on sait maintenant, jouent un rôle énorme dans les maladies dégénératives, par exemple, Alzheimer, Parkinson, tout ça vient exactement de ce type d'agrégats protéines. Donc l'idée, c'est que, en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de la mémoire déjà chez les unicellulaires, que cette mémoire, la base de cette mémoire, la base moléculaire de cette mémoire, c'est la même que celle qui est impliquée dans la mémoire dans les neurones, que la connaissance en quelque sorte que ces cellules sont capables de dériver, s'égrègent avec l'âge, elles restent dans la mer, être jeune, c'est pas seulement être jeune, c'est aussi être naïf, être vieux, c'est pas seulement être vieux, c'est aussi, on voit une certaine sagesse, j'imagine que beaucoup de gens dans la salle seront d'accord avec moi, et donc, on n'a pas forcément envie d'arrêter de vieillir à l'âge de 2 ans, et que donc la mémoire s'accumule sous forme d'agrégats protéines qui sont justement des caractéristiques du vieillissement. donc, pour être, pour être, pour finir, l'hypothèse sur laquelle on essaye maintenant de progresser, c'est de se dire que peut-être effectivement, la capacité de mémoire qui est due au fait que le système est incomplet, est exactement ce qui, dans l'organisme, progressivement contribue au vieillissement de l'organisme. Donc, je vais finir sur mon titre et sur les tympans. Plutôt que de parler de programme, j'imagine que, peut-être, vous aurez saisi l'intérêt de peut-être parler d'axiomatique, dire que nous sommes tous l'expression, une des possibles expressions de la théorie, par exemple, pour nous, de la théorie de l'être humain. Cette théorie, elle est donnée par notre génome. Si nous vieillissons, ce n'est pas par maladie, mais c'est le fruit de notre maturation individuelle, notre capacité à apprendre, nos capacités cognitives, c'est son prix. Et ce que je voudrais suggérer, et je suis ici pour ça, c'est que peut-être qu'il existe une mathématique, un jour, qui nous permettrait d'avoir une compréhension théorique de ces théories du vivant, et que donc, après les théories vivantes que je pense que nous sommes, nous arriverons un jour peut-être à une ou plusieurs théories du vivant. Et voilà, les gens impliqués dans le travail. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, donc, tu décris le génome, tu fais l'hypothèse que le génome est une théorie, une théorie incomplète. néanmoins, ce phénomène cognitique, donc la mémoire, ce n'est pas un changement de la théorie. C'est-à-dire que ça ne consiste pas à ajouter des actions. Est-ce que le génome ne change pas au cours du vivant ? Non, mais ça correspond à interpréter le même axiome de façon différente. Et dans ce contexte-là, c'est effectivement un changement de la théorie. Ce que je n'ai pas vraiment présenté dans le détail, c'est qu'en fait, ce qui se trouve, c'est que ce changement de conformation de la protéine qui va s'agréger est quelque chose qui est dominante, on dit en génétique, c'est un phénomène dominant, c'est-à-dire que tout nouveau produit de ce gène-là va rentrer dans l'agrégat. C'est-à-dire qu'en faisant ça, la cellule perd pour toujours la capacité à fabriquer cette protéine-là et donc elle perd ce gène. Donc on a effectivement changé la théorie. On n'a pas changé la théorie dans la façon dont elle est décrite, dans la façon dont on la passe à la génération d'après, mais dans la façon dont elle s'exprime. En quelque sorte, on n'a pas changé la capacité d'apprendre Shakespeare si on en a envie, et on peut apprendre Shakespeare autant qu'on veut, on ne passe pas à ses enfants, mais apprendre Shakespeare certainement change notre façon de voir le monde. C'est-à-dire ? l'épigénétique a un effet sur les génomes. Ça, c'est très débattu en ce moment. À long terme, certainement. À court terme, non. Certainement pas. Pour revenir aux cellules de l'Ugure que tu nous as montré, donc si j'ai bien compris, les cellules A-alpha, elles, elles ne se divisent pas, donc logiquement... si les cellules A-alpha se divisent tout autant que les cellules A ou les cellules A-alpha. Mais elles donnent des A-alpha ? Elles donnent des A-alpha, jusqu'à ce qu'elles sont capables, jusqu'à ce qu'elles sont dans un milieu carencé et qu'elles font la veilleuse pour former des spores qui sont soit A, soit A-alpha. Mais jusque-là, pendant tout ce temps-là, elles font des cellules A-alpha. Finalement, il y a une distribution d'équilibre où les proportions sont constantes. Non. Si dans une population il y a des A et des alpha, très rapidement, il n'y a plus ni d'A, ni d'Alpha, il n'y a que des A-alpha. Mais dans une population il n'y a que des A, il reste A, une population il n'y a que des alpha, il reste A. Oui ? Une théorie mathématique traditionnelle n'évolue pas avec le temps. Dans ce cas-là, elle évolue apparemment. Est-ce qu'on peut combiner une théorie mathématique habituelle avec la notion d'entropie pour obtenir une théorie divisante ? C'est bien évidemment l'une des grandes questions classiques. Quel est le rôle de l'entropie dans tout ça ? Je n'en sais rien. Mon sentiment, c'est que comprendre les choses en termes d'entropie, c'est confondre l'énergie avec l'information non pas du tout, c'est justement la même chose, sauf que l'information au sens de Shannon, pas au sens de la biologie. Donc je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que justement au sens de la biologie, l'information, ce n'est pas l'information de Shannon. C'est une information qui a une particularité supplémentaire qui est de faire sens, d'avoir, de pouvoir être sélectionné, qui n'est pas ce qu'on trouve dans la théorie de Shannon. Et donc je pense que pour cette raison-là, le problème de l'énergie n'est probablement pas un problème majeur. C'est un problème, c'est un autre problème. Et j'exprime là une opinion très partagée chez les biologistes, mais qui n'est que mon opinion, et qui est basée surtout sur le fait qu'on trouve très souvent que les problèmes énergétiques cellulaires ne sont pas impliqués dans ce genre de choses. Mais on a un paradoxe intéressant qui est que moins on a de l'énergie autour de soi, plus on est dans un milieu pauvre énergétiquement, on est carencé, plus on vit longtemps. Ce qui semble aller complètement à l'opposé de l'idée que l'énergie serait importante. Quelle place peut-on faire à la chimie ou éventuellement à la physique ? de développement dans cette discipline ? En chimie élémentaire, il y a un déterminisme. Bien sûr. Quand on dit A plus BC donne AB plus C, il y a les équations qu'on peut résoudre qui mènent inévitablement vers le résultat. Alors, ce qu'on peut faire, c'est plusieurs choses. Et en même temps, ce qu'on ne peut pas faire, c'est beaucoup de choses. Ce qu'on peut faire avec la chimie et la physique, c'était comme pour ma cathédrale. sans la physique, sans la physique, la cathédrale ne tient pas. Mais dans un temps, je peux y faire ce que je veux, ça respecte, et ça doit respecter les lois de la physique, mais ce n'est pas de la physique du premier ordre. Pour le dire un peu classiquement, la physique du premier ordre, c'est ça. La biologie, c'est les oiseaux dans le ciel. c'est toujours la physique, mais ce n'est pas la même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire qu'il y a une physique du premier ordre, et c'est clair que la biologie est un objet physique qui répond, qui obéit à la physique, mais qui est capable d'utiliser cette physique justement, avec de l'information, et pas n'importe laquelle, pour pouvoir utiliser cette physique à un second ordre. Et c'est la même chose pour la thermodynamique. L'être vivant est à gérer des problèmes d'énergie, c'est clair, mais il est un système énergétiquement ouvert. Pour ce qui est de la chimie, ce qui est clair, c'est que tout le langage de la biologie est écrit avec de la chimie. Ce que la biologie parle, c'est de la chimie. Et ce qui est tout aussi clair, c'est que cette chimie-là, la biologie ne la comprend pas. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si la biologie comprenait la chimie, elle n'aurait pas besoin d'avoir une longue évolution pour créer des gènes. Elle les créerait sur place. Grâce à la connaissance de la chimie, elle saurait exactement quelle séquence de protéines avoir pour fabriquer la protéine qui va faire ce que j'ai besoin de faire. Et ça, elle ne s'est pas fait. D'ailleurs, nous-mêmes, nous savons très peu faire, nous-mêmes, elle ne sait faire que par essais et erreurs sur des milliards d'années d'évolution. Donc, elle ne parle pas le langage de la chimie. Elle l'utilise, mais elle ne le parle pas. si on pousse les choses plus loin, cette chimie, elle l'utilise, comme le cellulier utilise des métaux. Mais, avec ces métaux, je peux faire toutes sortes de clés, et la clé n'est pas déterminée par le métal que j'utilise. Elle est déterminée par la forme que je lui donne. Donc, effectivement, on peut utiliser de la chimie, mais, par exemple, la phéromone, dont je vous ai parlé, c'est un peptide. Mais la cellule se fout bien des propriétés chimiques de ce peptide. Ce qui compte, ce n'est pas si le peptide est acide ou je ne sais pas quoi. Ce qui compte, c'est qu'il lit le récepteur. C'est comme la clé et la serrure. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir si ma clé est faite en cuivre, en or, ou en argent. Ce qui compte, c'est qu'elle rentre dans la serrure. Donc, c'est irréductible. Donc, ça veut dire que... C'est irréductible à la chimie. Exactement. Ça veut dire que c'est irréductible à la chimie. J'aime bien cette idée de considérer le planétriant comme un système cognitif. Est-ce que vous avez une idée de la quantité d'informations qu'une cellule peut recevoir, utiliser pour ça ? C'est une question qui me passionne et qu'effectivement, on est en train d'essayer de résoudre. Et on ne peut le faire qu'en tâtonnant petit peu. On a vraiment entendu la question. La question, c'est de savoir. Le prion peut servir comme moyen cognitif. La question, c'est de savoir combien d'informations une cellule peut emmagasiner par ce biais-là. Ce n'est probablement pas le seul biais pour la cellule d'incorporer une information. Mais combien d'informations elle peut incorporer ? Alors, ce que je dis, c'est qu'on ne sait pas. Mais que ce qu'on sait, c'est que dans le génome de la levure, il y a déjà au moins 200 protéines qui ont des signatures de ce type-là. C'est-à-dire qu'il y a au moins 200 protéines qui vont être capables d'emmagasiner de cette façon-là au moins 200 types d'informations différentes. Ce qu'on sait en plus, c'est que ces domaines de type prion, en fait, on sait en reconnaître certains, mais très peu. Il y en a probablement beaucoup plus. Donc, probablement, la capacité de la cellule est énorme. Mais c'est une hypothèse. L'apprentissage et le diétissement, c'est impératif pour la survie de la levure de bière pendant des 10 millions d'années ? Oui. Absolument. Absolument. Imaginez qu'il n'y ait pas d'apprentissage. Il y a des cellules A, des cellules alpha. Et il y a un peu de sucre, un peu de glucose dans le milieu. S'il n'y a pas de capacité d'apprentissage comme celui que j'ai décrit, la cellule alpha, qui s'amuse à ne plus répondre à la phéromone A, la tricheuse, elle va se multiplier sur ce sucre pendant que l'autre est béatement en train de l'attendre. Elle va donc prendre tout le milieu au prix de l'autre. Donc, s'il n'y avait pas de méthode d'apprentissage, ce tricheur aurait pris le dessus un jour ou l'autre. Si le tricheur prenait le dessus, il a perdu la sexualité. S'il a perdu la sexualité, il va être extrêmement vulnérable dans un environnement changeant parce que la sexualité, c'est ce qui permet de remodeler un peu le gênant. Donc, l'apprentissage va de pair avec la sexualité. Et je pense que ce n'est pas un hasard si le premier exemple d'apprentissage qu'on observe a à voir avec la sexualité. Ce n'est pas un hasard. Et pour la petite histoire, la protéine dont je vous ai parlé s'avère être conservée. On l'a découvert chez la drosophile, donc chez la mouche. Et chez la mouche, exactement cette même protéine a pour fonction d'apprendre qui est utilisée par le mâle dans ses neurones pour faire de la mémoire quand il apprend à ne pas chercher à faire la cour à une femelle qui est déjà fécondée. C'est-à-dire pour résoudre des problèmes de détresse et de santé mentale. Donc, en fait, l'origine de la mémoire, même chez la drosophile, est conservée de la levure et donc des ancêtres de la levure et a pour fonction de gérer des problèmes sexuels. Donc, je pense qu'il y a un lien très étroit qu'on commence à apercevoir entre sexualité, mémoire, vieillissement. Si je peux me permettre de prolonger la question. Chez les virus, par exemple, il y a des modèles comparables ? Non, parce qu'on ne considère pas le virus comme un être vivant. D'accord. Il ne se débrouille quand même pas trop mal pour survivre. Il ne se débrouille pas trop mal pour se multiplier. Mais pour survivre, je ne sais pas. Enfin, pour faire des... Oui ? Oui, c'est une question que vous voyez par rapport aux organismes génétiquement modifiés. Donc, si on prend l'exemple des saumons, ceux qui sont génétiquement modifiés, s'ils se reproduisent avec d'autres saumons en gros, quel est l'impact, en fait, sur l'ADN ? Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre de façon générique. C'est-à-dire qu'une modification génétique, ça se passe aussi dans la nature, ça se passe aussi de façon naturelle, qu'il y a des tas de modifications possibles et que toute la question n'est pas de savoir si c'est génétiquement modifié. Parce que, honnêtement, c'est génétiquement modifié. Si c'est qui le sauvage dans la pièce, on est tous différents. Donc, on est tous modifiés. Donc, ce n'est pas ça la question. La question, c'est de voir quelle est la modification qui a été faite. Et alors là, il y a des modifications qui sont absolument sans conséquence et il y a des modifications qui sont effectivement sans conséquence. Mais il faut regarder quelle est la modification. Mais est-ce que, justement, par rapport à ce que vous disiez sur le fait que la cellule peut voir si c'est correct ou pas correct, Alors, là, quand on a modifié, on a changé le chromosome. Et là, elle n'est pas capable de faire la différence. Pour ce côté-là, elle n'est pas capable de faire la différence en termes d'ADN. Par contre, ce qu'on sait beaucoup plus maintenant, c'est que souvent, quand on exprime une protéine dans la cellule, cette protéine ne va pas être dans l'environnement idéal pour pouvoir trouver sa conformation normale. Et ça, ça va être détecté par la cellule et généralement, ça va aboutir à l'instabilité de ce qu'on exprime dans ces cellules. et pas toujours. Merci. Moi, j'avais une question pour toi, Yves, c'était comment tu places le raccourcissement des télomères dans les cellules supérieures dans ta théorie du vieillissement ? Parce que là, il y a une sorte de vieillissement du génome, comme il avait été évoqué dans l'une des questions. Oui. Alors, le raccourcissement des télomères, c'est un vieux serpent de mer dont on peut dire plusieurs choses. La première, c'est que la levure ne fait pas de raccourcissement de télomères, elle vieillit quand même. La deuxième, c'est que si on force la souris, par exemple, à raccourcir ses télomères, on s'aperçoit qu'elle ne vieillit pas plus vite. Il faut attendre des générations, quand les télomères, effectivement, sont tellement courts que ça devient, effectivement, pour que la souris commence à vieillir des télomères. Donc, ça veut dire que le vieillissement de la souris n'est pas dû à le changement de la taille des télomères. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une réduction de la taille des télomères ? Pourquoi est-ce que la télomérase n'est pas exprimée dans la majorité de nos cellules et que nos télomères raccourcissent ? L'hypothèse qui est la plus viable en ce moment, c'est de dire que ça n'a rien à voir avec le vieillissement, c'est pas un problème de vieillissement, que c'est un problème de protection contre le cancer, et que ça permet d'empêcher la création de populations immortelles. Et donc, effectivement, une façon de tester cette hypothèse était simple, c'était de prendre une souris, de l'obliger à synthétiser la télomérase dans tous ces tissus pour voir si maintenant, elle va devenir éternelle. Eh ben non, elle vieillit plus vite. pas moins vite, elle vieillit plus vite. Et la raison pour laquelle elle vieillit plus vite, c'est parce que la fréquence de cancer est bien accrue et que donc, elle finit de mourir de cancer beaucoup plus tôt. Donc, le télomère, je pense que c'était une belle histoire, mais... Ok. Est-ce que vous pouvez nous conseiller des ouvrages sur le thème que vous avez abordé ? Est-ce que vous pouvez dire ? Pas vraiment. Il faut... Ça fait partie des choses qui sont vraiment en développement. La vulgarisation, je n'en connais pas. Je vous pose une question sur... Dans quelle perspective vous pouvez envisager d'appliquer vos théories en biologie synthétique ? En biologie synthétique. En référence au... En référence au... Craig Venter, à cette guerre aux Etats-Unis en ce moment, depuis quelques années, avec des financements qui sont assez colossaux. Ouais. C'est là qu'il a un gros égo aussi. C'est plus cher. La biologie synthétique, honnêtement, j'ai du mal avec le mot. Parce que, pour moi, la biologie synthétique, ça voudrait dire qu'on prendrait les différents ingrédients séparément, on les mettrait ensemble et ça fait de la vie. Et c'est pas de ça qu'on parle. Et c'est pas ça qui s'est fait. Par contre, ce qu'il a fait et qui est tout à fait dans son style, c'est de refaire ce qu'on appelle la biotechnologie en lui donnant un nouveau mot, un nouveau nom qu'on appelle la biologie synthétique. Bon, ça va un peu plus loin. Il essaye de réécrire des génomes, qu'il va essayer de remplacer le génome par un autre génome, comment ça marche. Ce que je pense, c'est que, effectivement, comprendre ce que c'est qu'un génome, comprendre comment ça marche, sera essentiel pour pouvoir, éventuellement, un jour, pouvoir penser à faire de la vraie biologie synthétique où on va, effectivement, remplacer un génome complet par un autre. Mais, en ce moment, ce qu'est la biologie synthétique, c'est pas beaucoup. C'est pas vraiment autre chose que de réécrire à partir de ce qu'on connaît, un texte qu'on connaît déjà. Donc, je pense que la façon dont la biologie synthétique est mise en place maintenant, j'ai du mal à l'appeler de la biologie synthétique. Je pense qu'effectivement, comprendre comment le génome fonctionne va être important. Je pense que, dans de nombreux cas, utiliser des approches synthétiques, ça, on le fait beaucoup, permet d'essayer de voir ce que l'on peut réécrire ou pas, ce que l'on peut changer ou pas, et pourquoi. Ça, c'est une approche qui, je pense, au niveau de la recherche, est très intéressante. Mais, derrière votre question, il y a un peu la question de savoir à quoi ça sert tout ça. Et là, je voudrais être clair. Ma fonction, c'est pas de vous dire à quoi ça sert. Ma fonction, c'est de vous dire comment ça marche. Et je pense que c'est quelque chose de très sérieux, parce que, à vouloir mélanger les rôles, on risque de se retrouver avec des gens qui ont des conflits d'intérêts, qui, à la fois, apprennent comment ça marche, et cherchent à nous vendre comment ils le modifient. Et pas parce qu'ils veulent nous le vendre, les problèmes que ça pourrait poser passent très rapidement à la trappe. Donc, presque, je veux dire, je suis... mon approche est vraiment à l'opposé de ça. déjà, rien que sur ce que je vous dis sur le vieillissement. Et vous allez entendre dans les décennies qui viennent, énormément de gens qui vont chercher à vous vendre énormément d'approches et de produits pour essayer d'arrêter le vieillissement. Et la question que je voudrais vous pousser à poser, c'est de dire quel sera le coup. Est-ce que ça veut dire qu'on va tous rester idiots pour pouvoir vivre longtemps ? Je pense que... il est très important qu'il y ait des gens qui cherchent à faire des choses, et qu'il y ait d'autres gens qui cherchent à comprendre. pour s'assurer que... il y ait un peu des... un équilibre des pouvoirs. Ok. Oui ? Je reviens un peu sur mon idée fixe, là, de plasticité du génome. Il y a un autre système biologique qui pourrait peut-être intéresser, qui est ce qu'on appelle l'immunosénescence. C'est-à-dire que, en fait, tout le répertoire des changements chromogémiques qui peuvent être faits pour synthétiser les divertibles d'immunoglobuline, au cours du temps, il va s'amenuiser, la cellule va être moins capable d'avoir cette plasticité du génome. Donc, comment... Est-ce que tu peux faire un commentaire là-dessus ? Est-ce que tu... Je pense que oui, tout à fait. D'ailleurs, effectivement, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi avec les collaborateurs. Ça rend tout à fait dans ce que je veux dire. C'est, en fait, l'exemple qui le prouve le mieux. Notre système immunitaire, pour pouvoir apprendre, il faut qu'il modifie son génome. Exactement ça. Pour pouvoir apprendre, il faut qu'il modifie son génome, sans que ça change le génome de la ligné germinaire. Il faut qu'il change son génome, et parce qu'il change son génome, il perd la plasticité, et parce qu'il perd la plasticité, il disparaît. C'est quasiment le cas d'école. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Et un autre truc, ça... ...